... Alors, qu'est-ce qu'on peut lire de beau dans ce 15e numéro de Précaré ? On trouve les notes assidues de L.L. de Mars et Julien Meunier sur l'épidémie et les effets du confinement sur notre biotope éditoriale et artistique. Un essai de François Poudvigne sur la notion de dessin illisible en bande dessinée. Un singulier poème satirique de Carl Santos traduit pour nous par Boris Monod qui a dit avant-garde. Un beau texte de Julien Meunier à propos du couple de livres de Jérôme Dubois, cité-ville et cité-ruine, horizon zombie. Une des trop rares et inimitables saillies de Guillaume Massard tournicotant cette fois-ci autour de « Quel est le propos ? » de Laurent André. La généreuse lecture du Ixunt Léonès de Cochet par Gladys Lecu. Un second volet des interrogations de Thomas Gosselin sur son rapport riche et complexe à l'écriture en bande dessinée. Nos rubriques, elles, accueillent, entre autres choses, pour notre série d'archives navrantes « Qu'est-ce que la bande dessinée ? » « Arwell » déterré par Maxime Hurot. Et un morceau choisi de Chris et Rostian par Lucas Taïeb. On y retrouve également les palimpsestes de Loïc Larchier sur Noé Milot, Alexis Beauclair sur le volume « Abstractions et bande dessinée » de la 5ème couche. Et un autre de Thomas Gosselin sur Tofépi. Une planche de lieu commun consacrée à la sonnette électrique. Et une nouvelle rubrique « Nature et mouvement » inaugurée par LL de Mars sur Alex Raymond.